Des palmiers habillés d'un manteau blanc d'hiver, un paysage étonnant de la base de loisirs de Cergy, sous la neige. Ce matin, il était bien difficile de reconnaître les nombreux plans d'eau congelée, 10 à 15 cm de poudre blanche dans les rues. Pas de quoi décourager pour autant les vacanciers qui avaient sorti pour l'occasion les vêtements de saison et même les bâtons de ski. Des allures de sport d'hiver à la ville, ça méritait bien une petite photo souvenir en famille. A 20 km de là, la ville de Saint-Gracien se réveille elle aussi sous la neige. Depuis 7h du matin, une vingtaine d'agents des services techniques de la ville s'activent pour sabler les rues et les trottoirs. Une nécessité pour certains commerçants du centre-ville, obligés de faire sans leur outil de travail. Du côté des transports, la situation s'améliore très nettement sur le Val-d'Oise. Sur les routes tout d'abord, l'autoroute à 15 a vu peu de véhicules en cette période de vacances. Résultat, une circulation fluide dans le sens Paris-Sergie. En revanche, vers la capitale, les bouchons étaient toujours au rendez-vous ce matin. Pour la soirée, la préfecture annonce des conditions de circulation redevenues quasi normales sur le réseau principal. Pour le reste, les routes risquent d'être difficilement praticables et la circulation délicate. Sur la route toujours, mais du côté des transports en commun, la majorité des bus étaient encore à l'arrêt ce matin, à l'image de ces cars au Point Mort en Gardermont-en-Bonne. Sur le réseau ferroviaire, justement, après un week-end et un lundi matin presque bloqué, le trafic semble enfin de retour sur de Mont-Rail pour le RER, comme le Transilien. Dernier moyen de transport vu ce matin dans le Val-d'Oise, le vélo. Pas le plus sécurisant, mais à coup sûr, l'un des plus agréables pour profiter du paysage. Un voile banc qui ne devrait pas s'éterniser. Météo France annonce un redout dès demain. Sous-titrage Société Radio-Canada